La coalition Lamouka est-elle divisée contre elle-même ? Nous allons essayer d'en parler avec Mike Moukébaï. Bienvenue, monsieur Mike Moukébaï. Merci beaucoup. Cadre toujours de Lamouka. Cadre de Lamouka ? Oui. Lamouka est un patrimoine commun que nous avons construit dans la douleur. C'est tout un projet de société, donc Lamouka n'appartient ni à monsieur Fayoulou ni à monsieur Mouzito. Mais vous avez claqué la porte de quelles fonctions ? Non, j'assumais la fonction de conseiller spécial chargé de la communication du coordonnateur de Lamouka, Dolf Mouzito. Oui. Et je ne pouvais pas continuer à porter ces fonctions en constatant que Fayoulou et Mouzito étaient dans une logique tribaliste. Logique tribaliste ? Oui, tribaliste. Mais comment vous dites logique tribaliste ? Non, il n'y a pas que moi qui les constate. Les Congolais l'ont constaté, les Kino. Comment ça ? J'ai posé une contradiction démocratique vis-à-vis de Martin Fayoulou. Il engage l'organisation de manière unilatérale dans une voie. C'est la destitution de Félix. Ce qui est contraire à la voie pour laquelle nous nous battions depuis, à savoir les plans de sortie des crises. Il les fait publiquement. En ce moment-là, il y a une responsabilité individuelle qui est engagée. Je n'ai pas allé voir pour lui parler à l'oreille et qu'il m'explique et que je me taise. J'ai pris ma responsabilité devant l'opinion. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. En contrepartie, en réaction, lever le bouclier, voler des boiveurs contre Moukévaï. Et j'ai entendu des lieutenants de la Moukévaï, la Moukévaï version Fayoulou, bien sûr. Alors, au sein de la Mouké, il y a quand même des versions. Je vais avancer. Parce que je me interroge s'ils sont des communicateurs de Fayoulou ou des communicateurs de la Moukévaï. Ils obéissent. En fait, c'est des chiens dressés. Ce n'est pas que je le compare aux chiens. Mais dans le comportement qu'ils ont. Un peu les chiens du Pavlov. Quand on sonne, ils bavent. C'est un peu ça. Quand on sonne, ils se mettent à baver. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont dressés pour ça. Alors, je les ai entendus à la télévision dire Moukévaï Makila Egangi. Makila ? Egangi. Ça veut dire quoi ? Que je suis retourné à ma tribu. Je suis kasséien. Voilà. C'est très grave, ça. Vous allez me dire que Fayoulou et Moukévaï n'ont pas entendu ces discours-là. Ils l'ont entendu. Se sont-ils désolidairent ces discours ? Non. Ont-ils été interpellés ces jeunes gens-là ? Non. Plutôt, ces discours ont été conçus, imaginez, à Faden House, lors d'une réunion. Où il y avait Fayoulou et Moukévaï. Oui. Alors là, je me suis dit non. Au-delà des contradictions. Au-delà des attaques dont j'ai été victime. Des attaques personnelles. J'ai passé trois jours à subir des attaques. J'ai fait la déclaration un certain mardi. La semaine dernière. Mardi, des attaques. Mercredi, des attaques. Jeudi et vendredi. Et j'ai décidé de répondre. Et depuis vendredi et samedi et hier et ce matin, je réponds coup pour coup. Alors aujourd'hui, pourquoi vous êtes contre la sortie médiatique de Martin Fayoulou ? Martin Fayoulou, c'est un opposant. Il a perdu les élections. Sa position, ce n'est qu'une position purement politique. Lorsqu'il demande la destitution du président. Comment c'est une position purement politique ? Vous savez que le grand nombre peut suivre et ça peut faire basculer le pays dans le chaos. Il avait parlé à son arrivée le samedi. Je me suis même à Buse. Le 22 août. Il a parlé de cette question des violations de la constitution. Et là, je suis d'accord. Mais la solution, non, ce n'est pas à nous la mouca de traduire Félix en justice. Que les FCC les fassent, qu'ils les fassent eux-mêmes sans notre appui. Il s'agit maintenant d'une position politique sur une question donnée. Nous, nous sommes favorables à un compromis politique sur cette question-là. Alors lui, il a parlé samedi 22 quand il est arrivé. Ça ne suffisait pas. Angélie. Donc les bailleurs, ce qui était derrière lui, puisque vous le savez très bien, il est en contact avec les bons stabilistes par vidéoconférence. Et c'est Mouzito qui a organisé ça. Nous sommes au courant. De l'autre côté, il y avait Chibanda. En première ligne. Ok ? Il parle samedi à Saint-Thérèse. Ça ne suffit pas. Les bailleurs lui disent, ça ne suffit pas, monsieur. Comme disent les quinoises. Et au canité. Et cette fois-là, il reçoit Théodore. Qui d'ailleurs l'a lâché. Théodore l'a dit. Je n'étais pas allé chez lui. Pour la question de la décision. C'était pour demander que le président de la République rapporte. Que Félix rapporte. Et vous non plus, vous n'avez pas été approché par un proche de Félix Tshisekedi, qui vous a remis des paquets d'argent. J'ai suivi sur CNews que vous aviez créé, que vous aviez laissé. On dit que non. Moukébaï aurait été approché. Attendez, vous faites honneur à ces jeunes gens qui ont encore une carrière à faire de les citer. C'est nous ici. Ils ont encore une carrière à faire. Ils ont à peine 3 000 abonnés. Il y a des médias qui ont déjà 100 000. Vous leur faites honneur de les citer ici. Je ne suis pas venu pour ça. Si vous voulez que je réponde à la question. Ok. Mais pas en répondant à ces jeunes gens. Ils ont encore à apprendre à écrire. Énormale de choses. Ce journal était un grand journal. Il y avait 10-15 journalistes qui étaient employés. Aujourd'hui, nous allons faire une petite boutique entre deux gares. Ils se partagent un peu des coups. Ils vivent de ça. Et bon, sa vie. Ce n'est même pas un médias en ligne. C'est juste une page Facebook. Moi, je croyais que c'était un site. C'était quelque chose de vraiment progressiste. Parce que moi, je ne vais pas souvent... Quand tu me parles de CNews, ça va te surprendre à moi. Je ne lis pas. Je ne lis pas. Sorry. Et puis, c'est bien que CNews m'attaque. Je suis très content que vous m'ayez attaqué, les deux jumeaux. Parce que les gens, souvent, m'attribuent leur fake news. Quand ils écrivent les fake news, les gens disent « M'appelle, moi, je suis dérangé. » Maintenant, là, les publics, vous savez que ces gens-là, moi, je ne les contrôle pas. J'ai aimé cette attaque. Elle m'a permis de dissocier et dégager mes responsabilités face aux fake news de CNews. Ça, c'était important. Il fallait que ça arrive. J'aurais même, moi, j'aurais même créé ça si ce n'était pas arrivé. Maintenant, ma responsabilité est dégagée. « Monsieur le grand public, quand vous êtes attaqué dans les fake news de CNews, ne m'appelez pas. » C'est clair ? Moi-même, je suis victime de ces fake news. J'ai reçu de l'argent, semble-t-il. Depuis mardi, je n'ai plus répondu. Depuis mardi, je n'ai plus des attaques. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand je me mets à répliquer, j'ai reçu de l'argent. Et apparemment, j'ai reçu de l'argent de tous les horizons. De Félix Jizisekéli, de Moïse Katoumbi, de François Béa. Bon, qui est le prochain ? De Gentiline Gobila, de Godin, puis c'est qui le prochain ? J'en ai reçu plein. Mais puisqu'il s'agit d'un média, mais c'est bien beau de dire qu'il a reçu de l'argent de François Béa. Mais dites quel jour, à quelle heure, à quel endroit. Ça, c'est ce que j'ai leur appris comme métier. Je n'ai pas appris d'aller chercher 300 dollars chez Fayoulou et d'écrire n'importe quoi. Ou chez Mouzito. Ce n'est pas ce que j'ai leur appris, moi. Moukébè a reçu de l'argent ? Ok. Puisque vous affirmez que c'est chez François Béa, de François Béa. Dites au moins quel jour, quand, à quelle heure. Et que ce soit possible de vérifier. Si à ce jour-là, c'est Toulamoukébè qui va essayer de trouver à cet endroit. Ça, c'est un truc. Je connais la presse. Contre 300 dollars. Les jeunes gens, je sais. Ça, ce n'est pas... Moi-même, j'ai... J'ai eu au vieux amour que vous aviez envers Félix Tshisekédi. Vous avez combattu ensemble avec Félix. Vous avez été avec Félix sur tous les fronts. Et aujourd'hui, on vous voit petit à petit. Vous commencez à revenir sur l'abonnement. Ah non, ah non, arrêtez-moi ça. Pourquoi les Congolais doivent penser que les autres ne peuvent avoir tendance qu'à aller vers ce qu'ils soient ? Félix est au pouvoir aujourd'hui. Demain, il n'y sera plus. Si je vais avec lui, vers lui, puisqu'il est au pouvoir, et demain, j'irai vers qui ? Je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Mouzito, là, 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 il a été Premier ministre. Il m'a proposé de me nommer conseiller avec un incoïgé décliné. Pourquoi ? Ça ne m'intéressait pas. J'avais une autre ambition à l'époque. Lui-même, il a été Premier ministre. Il a triomphé. Il est devenu riche. Il a acheté beaucoup de maisons. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Mouzito ? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Il est incapable de financer les activités de la Mouka. Les dernières activités ici, la dernière activité, la marche. Lui et Fayoulou, réunis, nous ont envoyé à la Mouka quelques mille dollars. Et nous avons reçu 100 dollars à chacun. Et tout cet argent... Ça dit, ça ne m'impressionne pas, les pouvoirs, les vies. J'ai vu les gens monter et descendre. Et se retrouver aussi pauvres que moi. Ça ne m'impressionne pas. J'ai une grande expérience. Mais Fayoulou et Mouzito se sont mobilisés pour que vous soyez libérés. Vous étiez un peu... Qui a négné ça ? Je l'ai reconnu. L'engagement politique qu'ils m'ont témoigné. Ça, c'est formidable. Et je suis disposé aujourd'hui à leur dire encore merci. Ils ont parlé dans le meeting. Et ça, nous le faisons tous d'ailleurs. Quand l'un d'entre nous est pris. Donc, ce n'est pas quelque chose de particulier. Mais je dois tout de même remercier. Ça, je reconnais le soutien moral et politique. Il a été énorme. Je les en ai remerciés quand je suis sorti de prison. Alors, puisque vous m'avez soutenu quelque part, un jour dans un combat, quand je pose une contradiction, vous dites, nous l'avons aidé. Monsieur, puisque tu m'as aidé, je suis devenu ton assujetti. Et ils disent qu'ils m'ont même aidé financièrement. J'ai dit, ok, envoyez le même. Qui passe à la télé, qui donne le montant, qui décline le montant. Combien vous m'avez donné chacun ? Fayoulou a sommé la cour de son hôtel en salle de fête. Et c'est de bruit dans un quartier résidentiel, les gens ne dorment pas. Et c'est lui qui a l'argent pour m'aider. Dans un quartier UP et résidentiel, à côté de Pullman. Lui, il a pris la cour de son hôtel, il en a fait une salle de fête à ciel ouvert. C'est de musique à toute tête. Et c'est chez lui que je vais aller chercher de l'argent. Vous voulez rigoler ou quoi ? Même si j'en ai besoin. C'est chez Faoulou que je peux aller en chercher. Parce qu'il y a lui-même, on voit qu'il est en difficulté. On le voit, c'est apparent. Son hôtel n'a plus de clients. Il a des dettes à payer au personnel. Il en chasse certains quand ils viennent revendiquer. C'est connu de tous ceux qui vont là-bas. Allez-y, les samedis, les gens riches du coin ne dorment pas. À cause d'un président à lui. Président à lui qui fait jouer de la musique à toute tête. Dans la cour de son hôtel. Pour rigoler ou quoi ? Maintenant, vous, du côté de la Mouka. Vous êtes pro-Bemba, pro-Katoumbi. Je n'ai jamais été pro-tel-tel. J'ai une loyauté envers Moïse Katoumbi. C'est le président de mon parti. Ensemble pour la République. Mais les gens le retiendront. J'ai eu plus d'activisme pour Faoulou. Pourquoi ? Compte tenu de ma situation de Kinois. De mon électorat Kinois. Et du projet de la Mouka. Et je me mettais par moments frappé d'ostracisme. D'isolement chez les Katoumbis. Moi, j'ai eu à prendre des positions très fortes en faveur de Faoulou. A l'époque, quand on semble pour le changement, l'année passée, au début de l'année, dit que nous tournons la page de la vérité des jeunes. Qui prend position publiquement en faveur de la Mouka et de Faoulou ? Ce n'est pas Moukébaï ? Avez-je appelé Faoulou et Mousito avant pour leur dire, voilà, telle position je prends ? Ils étaient surpris. Ils étaient en route. Ils venaient d'une campagne dans les Congo centrales. Ils ont été surpris dans leur véhicule. Ils m'entendent dire que si c'est ainsi, je quitte ensemble. L'Allemagne, Moukébaï, il m'a appelé via Salomon. Et ce qu'il y a là, il m'a dit, Moukébaï, ce n'est pas ma position. Et je suis revenu sous ma décision. Quand je l'avais fait à l'époque, c'était en faveur de qui ? Ce n'est pas de lui. Je ne suis pas pour tel. J'ai une loyauté. D'abord vis-à-vis de mon président qui est Moïse Katumbi et une autre loyauté vis-à-vis des idéaux. Il y a des idéaux qui guident. Dans mon cas, je suis laissé fidèle à ces idéaux-là. Jusqu'à un jour que j'ai mori pile, que je me sente étouffé de l'unilatéralisme de Kide Faoulou et pire encore, des attaques tribalistes. Ça, je n'accepte pas. Mais eux aussi vous accusent d'être animés par une fibre tribale. Voilà pourquoi vous vous approchez. Quand quelqu'un sort publiquement et dit que je ne suis pas d'accord, c'est la tribune. Mon cher frère, je l'ai dit publiquement en m'assumant, mardi de la semaine dernière. Je ne partage pas ce que le président Faoulou a dit. Mais attendez, vous traitez, vous là, les petits groupes de communicateurs de Faoulou et lui-même Faoulou, c'est de l'UDPS, des talibans. Où trouvez les vrais talibans ? Ce n'est pas à Faden House. Pour une position politique d'un débuté provincial cadre de la Mouka, une position politique sur la place publique, des attaques en dessous de la ceinture, que des choses, ah, on l'a aidé. Vous m'avez aidé en quoi ? Et bon, admettons que vous m'avez aidé et en contrepartie, je n'ai plus de liberté. C'est cela que ça signifie ? Combien de gens vous ont aidé, vous, dans votre vie ? Vous pouvez aussi décliner ça ? Quand Faoulou était candidat, il a fait la campagne avec son argent ? C'est avec l'argent des qui ? Je ne vais pas parler de l'argent des Katoumi parce que c'est devenu une hantise. Je vais me demander à Katoumi de m'aider à entrer dans ses coffres pour que je voie si cet argent-là ressemble à une colline, à une montagne. Donc c'est Katoumi ? C'est Himalaya ? Je ne sais pas. C'est Katoumi ? Non, parce que il y a de grandes personnes comme Fayou, le même Moussuit, on la hantise de l'argent des Katoumi. Il dorme avec ça, il se réveille. Moi, je ne parle pas de l'argent des Katoumi. Il n'y a-t-il pas d'autres personnes qui l'ont aidé, lui, Fayouou, dans sa campagne ? Qui disent combien lui avait mis des côtés de sa propre... pour la campagne ? Il m'a aidé. Savoir, dans un débat d'idées, là où je ne suis pas d'accord, vous ne me dites que vous m'avez aidé. Ça signifie quoi ? Quel bassin, excusez-moi, d'avoir les termes forts ? Là où nous parlons Congo, Ah ! Donc c'est comme ça qu'il aurait géré le Congo. Ça aurait été pire, mon Dieu. Pire. C'est comme ça. C'est une contradiction que je pose au grand jour. Je la pose, je rentre chez moi et je me taire. Allez, il faut l'attaquer. Et je me suis tué pendant trois jours, ils ont cru que c'est pas faiblesse. Je voulais que le Congo se rende compte qu'il est Fayouou. Une contradiction démocratique, il envoie les gens m'attaquer jusqu'à stigmatiser mes origines. Moi, je suis des origines. Kassayenne, il est par mon père et ma mère. Vous savez combien j'ai souffert à cause de mes origines ? En net d'effasage, avec mes convictions politiques, mon propre frère, je l'ai déjà menacé de lui couper le téléphone et de ne plus aller chez lui. Pourquoi ? Puisque des parents passaient par lui pour me mettre la pression. J'ai dit, ce sont mes convictions, je les assume. Et vous, vous imaginez un individu comme ça, un jour, quand il est frappé des tribalismes, comment il ressent ça ? Non, ce n'est pas possible. Ils l'ont dit à la télévision, Makile Gangui. C'est toujours comme ça. Le tribalisme, il est subtil. Il est sournois. Il utilise expressions qui ne paraissent pas. Mais c'est clair, Makile Gangui, c'est quoi ? Province. Makile Gangui. C'est ça. Et ça va s'incruster progressivement dans la tête de gens et un jour, ici, les gens vont s'affronter à bâton, bâton contre bâton ou des pires et tous ces centres tués. Et ça, au départ, c'est lui qui dit si ça, comme un vénin progressivement Martin Fayou. Avec cette attitude de vous partagez, Adolphe Mouzito, vous êtes en ordre dispersé. Il n'y a pas d'ordre dispersé. Il y a les élections de 2023 qui vous attendent. Il n'y a pas d'ordre dispersé. Et ces élections-là ? Il y a un problème d'unilatéralisme et je m'intéresse contre cet unilatéralisme et je m'intéresse contre et demain, les grands de la Mouka, Katumbi et Bemba, je crois qu'ils ont entendu ce qu'il s'est dit ici à Kinshasa, ce bruit et ils prendront la responsabilité. Et je souhaite vivement qu'ils prennent la responsabilité. C'est quoi ? Ce que je viens de dire ici, il y en a d'autres, beaucoup le disent tout bas. Et par rapport à ces responsabilités, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Que Bemba et Katumbi fassent quoi ? Il faut ramener la Mouka au centre et que la Mouka fédère. Mais qui va accepter parce qu'on sent déjà Moujito, 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 je vais vous poser une question. Vous savez combien de fois, combien de fois, je me suis senti mal à l'aise à la Mouka, combien de fois Faoulu est entré en guerre contre Katumbi et que ces hommes ont commencé et que ces hommes ont commencé à attaquer les hommes de Katumbi et Katumbi et qu'Amba Choulu en répondait. Vous pouvez vous imaginer combien de fois j'ai été embarrassé ? Vous pouvez imaginer ? Alors il faut que ça s'arrête, il faut que la Mouka devienne un Mouka fédérateur. Pas un petit groupe installé à Faden House qui pense que ce qu'ils veulent ouvrir, tout le monde doit s'aligner. Mais je t'ai dit, tu crois que c'est avec des gens comme ça, les petits groupes de communicateurs là, c'est dommage, ces gens-là, tu peux gérer la République avec eux ? Des gens qui n'ont aucune capacité d'analyse, aucun réseau d'informations. C'est terrible ça. Mais avec ça, vous ne sentez pas que la Mouka va se diviser ? Parce que là, on sent la Mouka pro-Fayu-Lumuzito et la Mouka un peu modérée là où il y a Moïse Katumbi et aussi Jean-Pierre Bébat. Je ne suis pas pour que la Mouka se divise. Mais laissez-moi terminer sur la lancée. Vous pouvez vous imaginer tout le combat mené, tous les sacrifices qu'on sentit. Il arrive le moment que quelqu'un, l'un d'entre nous porte le plaidoyer du plan de sortie des crises, il faudrait le choisir qui, Lissanga Bonganga. Ce n'est pas une insulte à notre endroit, à mon endroit. Si Niko m'avait engueulé et après s'épeignent dans des fiertés personnelles, je ne suis pas comme eux. Je ne peux pas, moi, me reconnaître en Lissanga Bonganga. Pourquoi ? Ça, il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de sa femme et de ses enfants. Mais pourquoi vous ne voulez... Lissanga Bonganga qui a déambulé partout, tu sais, il est allé avec Bruno Chibala, il a porté le trophée basket féminin à Félix. J'amène ça au président de la République. Il attendait que Félix le maintienne au gouvernement. Il n'est pas maintenu. Et c'est chez nous là où il vient se blanchir. Et nous l'aidons. C'est ceux qui ont refusé à adhérer à... Mon cher ami, mon cher ami, ça c'est son problème. Je ne suis pas venu ici pour dire si c'était bien ou pas bien. Chez nous, il n'y a pas de gens dignes, compétents pour porter ça. En fait, je vais vous le dire aujourd'hui, si Farouk a choisi un homme aussi indigne, à la limite immorale, en guillemets. Tu sais pourquoi ? Ce n'est pas l'homme l'Isanga que Farouk l'a choisi. Il a choisi un profil qui correspond à son agenda caché. Il a commencé avec le FCC depuis la vidéoconférence. C'est cela ! Toi, tu peux confier à l'Isanga une mission sérieuse dans cette ville qui te prendra au sérieux. Personne ! Moi, je suis à l'aéroport à accueillir Farouk. Tout le monde arrive, les gens prennent des photos avec Farouk. L'Isanga prend 3-4 photos, je viens à mon tour prendre ma photo à côté de moi. Il sait qu'il est décrédibilisé. Lui, il ne le sait pas ? Leur coup l'enfoiré. C'est affoiré. Maintenant, il peut faire du bruit. C'était quoi, leur coup ? Ah, ils le savent. Leur coup ? C'est Mouzito, le grand artisan du coup. C'est le Mouzito ? C'était quoi ? Oh, j'en parlerai. Ce n'est pas aujourd'hui. J'ai la semaine. Je garde des gratouches pour moi. Ok ? Je dirai aux Congolais comment il est devenu opposant. Qu'est-ce qu'il a motivé pour faire l'opposition ? Je vais dire ça aux Congolais. Qui Mouzito ? Je vais le dire aux Congolais, je le sais très bien, particulièrement bien. Et lui le sait aussi ? Ok. Donc, d'accord. Ok ? Vous me prenez, excusez-moi, je vais peut-être avoir un mot fort, vous me prenez quelqu'un qui est dévoyé, qui porte un projet précieux pour l'avenir de tout un pays. Donc, en fait, il faut lui dire aux Congolais, les modèles, c'est l'issanga-bonganga. Quoi ? Mon Dieu ! Vous aviez proposé les plans de sortie, des crimes ? Vous dites ? Moi, je n'ai pas de plan de sortie de crise personnelle. Fayou lui a présenté un plan de sortie de crise. Il y a eu d'ailleurs de bruit au départ parce qu'il l'avait fait de manière unilatérale comme toujours. Mais par la suite, moi, j'ai encouragé, j'ai appuyé. Et il nous a travaillé pour ce plan de sortie de crise. Il y a eu des avancées. Forum de Béthiché Latoly, le groupe de Jacques Jolie, nous avancions. Et Félix était même favorable à faire des pas. Il faut avoir le débat de son confinement des États-Unis. mal à contraire et il compromet tout. Maintenant, les facilités, les ouvertures qu'il y avait pour le dialogue sont toutes fermées. Et nous allons sortir par quelle voie si ce n'est pas par le dialogue ? Ici, tu as le plan de sortie de crise. De l'autre côté, tu as le plan d'institution. Et pour voir le manque de dialectique, et ça me surprend de la part d'un homme aussi mieux te dit qu'un Mouzito, quand l'argent nous tient, Mouzito, quand l'argent te tient, ça t'avait tenu comme ça sous Kabila, non ? Jusqu'au point de dire j'ai beaucoup appris sous Kabila et quelques années préfèrent l'opposition contre Kabila. Hein ? C'est terrible ça. On dit, si Félix est destitué, donc vous vous prêtez main forte au FCC puisque c'est comment il s'appelle ? Tambre Mamba qui devient président. Ah non, c'est le peuple qui va prendre le pouvoir. Vous battez pour le respect de la constitution, vous avez un chemin instructionnel. Si vous avez un chemin instructionnel, M. Fayoulou, un peu détacte, on ne vient pas proclamer un chemin instructionnel sur la plastique. Allez-y, appliquez-le, je constaterai. Mais pire, dans l'hypothèse où Félix est destitué, Tambre devient président. Moi, je serai constitutionnel, je m'inclinerai. Mais est-ce que dans la situation actuelle, si Tambre succède à Félix comme président provisoire, est-ce qu'il pourrait organiser les élections dans les 4 mois comme c'est dit dans la constitution ? Vous savez, ce qui nous prend le plus de temps dans l'organisation des élections, c'est quoi ? Le fichier électoral. Ça nous prend combien ? 8, 10, 12 mois. Donc ceux-là qui favorisent ces destitutions. S'imaginent que Tambre va arriver, 4 mois, il ne pourra pas organiser les élections et le pays va sombrer dans le chaos. Pour quelle issue ? Il y a un problème de responsabilité. Mais avec ça... vis-à-vis de l'histoire, ne m'emmène pas pour partager comme ça un schéma qui n'a pas d'issue. Je ne le partage pas. Je suis libre et je l'ai dit. Et je m'assume devant la nation, devant l'histoire. Je ne partage pas. De toutes les façons, il est déjà ridicule de Fayoulou puisque vous l'avez suivi, Théodore Ngoyi l'a lâché. Il dit je ne vais pas aller là-bas pour le schéma d'institution. Ça, c'est l'affaire de Lamouka. Ah, ce n'est pas l'affaire de Lamouka de Fayoulou ou de Fallen House, pas de Lamouka. Il est déjà ridicule. Se posez une question. Quand vous travaillez, vous devez avoir des hypothèses devant vous. Lui qui prétend être un grand stratège qui a pris la stratégie chez le grand pétrolier chez Paxelmobile ou quoi. J'ai l'impression qu'en fait, ce n'est pas une stratégie. C'est ça. Si vous commencez à cheminer avec l'FCC sur cette voie et qu'à mi-chemin l'FCC vous lâche, comment vous vous en sortez de là ? Est-ce que vous ne pouvez pas être sûr d'eux ? À tout moment, Félix peut le voir. On est en politique. On peut se donner des garanties mutuellement. Félix et Kabila. Ce n'est même pas de la naïveté, c'est pire. C'est des petits calculs personnels qui n'aboutiront plus. C'est fini, ça. Mais avec ça, vous avez votre position. La Mouka, elle, Mouzito, Fayoulou, a aussi la sienne. Ça vous fragilise ? Ah, constatez. Ça fragilise beaucoup plus la Mouka. Vous savez, l'opposition est en train de se réduire. Quand vous êtes dans un groupe aussi pluriel et que quelque part, votre leadership vient du basket fond, d'un fond commun. Donc, ça voudrait dire que d'autres ont décidé de vous faire de vous un candidat commun et que certains autres ont fait le travail de la campagne sur le terrain. OK ? Mais soyez modestes, messieurs. c'est parce qu'il est dans l'unilatéralisme qu'il y a finalement tous ces problèmes. C'est simple d'associer Bemba et Katumbi et au minimum aussi nous, les collaborateurs ici. C'est tout ce que moi, je demande. vous ne voyez pas que c'est... Vous payez peut-être une mauvaise politique des leaderships où il y a pratiquement quatre ou cinq leaders... On ne paye pas une mauvaise politique. Nous n'avions pas le choix en ce moment-là. En fait, Kabila même nous a aidés en grande partie en disqualifiant certains. Parce que s'il n'y avait pas de disqualification, nous n'aurions pas... Je vais te dire que je suis un analyste, il n'y aurait pas eu de candidat comme autour de Fahou. Sa chance, c'est Kabila qui lui a donné. Pas de manière délibérée. En passant à affaiblir l'opposition, en disqualifiant Bemba, en disqualifiant Katumbi. Ensuite, je ne cite pas, ça n'a jamais été un candidat. Ça, c'est une candidature de marchandage. Il n'aurait même pas eu un pour cent de voix. Je mets à côté. OK ? Il y a des choses que nous avons faites pour le combat. C'est tout. OK ? Il devait le comprendre. Nous n'avons pas fait un mauvais calcul. Nous n'avions pas les choix. Face à une situation, il fallait une candidature commune. Mais c'est lui qui a porté cette candidature commune qui manque de sincérité. Qui a taillé les premiers à Genève, n'est-ce pas lui ? Comment ? Entre lui et Félix. Il s'était convenu et c'est lui qui a proposé et conclu le deal avec Félix. Tu voteras pour moi, je voterai pour lui. Quand le moment du vote est venu, il a voté pour Matungoul et Félix a perdu. Fahoulou n'a pas voté pour... Pour Félix ? Nous avons toujours tué ça pour des raisons pour des besoins de la cause, pour des raisons du combat. Fahoulou n'a pas voté. Pour Félix ? Non. Il a voté pour Matungoulou. Et vous avez vu Félix dans cette sorte de sa bonne foi. Il l'a dit dans un tweet tout de suite après. Dites la vérité au nom de Dieu que nous prions chez Roland Dallot. C'est que nous étions convenus toi et toi. Toi et moi. Fahoulou a répondu à ce tweet-là jusqu'à ce jour. Non. Donc, notre malchance à nous c'est d'être tombé par des circonstances qui ne dépendaient pas de nous sur Fahoulou qui n'a pas de sincère. Même les deals qui sont venus là de deux ans et après on devait tout de suite organiser des nouvelles élections. J'ai dit peut-être que quelque chose malheureux est bon. Mais Fahoulouou n'aurait pas appliqué ça. Je me raconte aujourd'hui. C'est ça. Mais ça, c'est le mauvais côté de l'histoire. Des fois, vous arrivez des situations en face et dans l'urgence vous agissez, vous faites un choix et vous devez l'assumer toute la vie. C'est comme le choix de Fahoulouou, nous devons l'assumer. Je ne peux pas le regretter aujourd'hui mais nous sommes tombés sur le moins sincère de tous. Donc, Dieu a permis à ceux qui ne soient pas présidents de la RDC. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est le débat. A ceux qui ne soient pas présidents de la RDC. Non, il n'y a pas eu de transparent dans les élections. C'est ça. Sinon, il serait devenu transparence. Ce n'est pas Dieu qui a permis. Dieu ne peut pas permettre qu'on triche sur les élections. Nous devons rester honnêtes sur ce qui s'est passé. Benba et Katoumbi sont beaucoup plus réticents, plus modérés. Mais quand on voit Fahoulou ainsi que Mouzito, ils sont trop radicaux. Qu'est-ce qu'explique cela ? Ils sont trop radicaux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se rapprocher des autres. De qui ? Des autres, de Benba ainsi que de Katoumbi. Non, non. On sent qu'il y a une fissure. Il n'y a pas un problème de position radicale et modérée. Il y a un problème du milatéralisme. De quelqu'un qui pense que tous doivent demain désormais se soumettre à ses pieds. De quelqu'un qui... Je crois qu'il est en train de rêver de penser qu'il est dans la peau de Tenshisekedi. Que désormais, il peut sortir et se permettre de prendre ses rêves pour des réalités et proclamer des oukazes et nous nous alignons. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est ça, le grand problème qu'il y a. Ce n'est pas la première fois que vous le savez qui prennent lui et Mouzi toutes les initiatives et que les autres s'en plaignent. Même si par ailleurs je ne dis pas que tel est bon et tel est mauvais. Quelle autre initiative qu'ils ont pris et que... Je ne vais pas revenir là-dessus. En tant que journaliste vous aurez le temps de faire la chronique là-dessus. Vous pourrez dénombrer ces initiatives-là. Je ne suis pas venu ici pour montrer que tel est le plus mauvais que tel est l'autre. Je ne vais pas revenir là-dessus donc je passe. Mais ce n'est pas la première fois. C'est dans ses abus. OK ? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas à lui la mouka. J'ai même entendu des gens dire à la télévision nous l'avons chassé de la mouka. Vous m'avez chassé de la mouka sur base de quelle statue ? La mouka vous appartient ? Vous qui ? Hein ? Et puis j'entends les gens dire que je voulais débaucher les communicateurs. Moi je ne les appelle pas les communicateurs de la mouka. Les communicateurs de Faoulou les petits groupes d'une dizaine de gens. Donc les gens pensent qu'ils sont les meilleurs de la ville ici. Vous voulez ou quoi ? Moi Moukima qui est un spécial de la communication si j'ai besoin de communicateurs moi je vais les débaucher ces gens-là. À part peut-être un d'entre eux que je trouve très bon ou deux. Alors qui serait comme Steve ? Qui serait derrière vous ? Qui serait derrière vous ? Non je vous dis j'ai entendu donc toi qui as écrit ça attends monsieur toi qui as écrit que je voulais débaucher vous les prenez pour les meilleurs. Si vous voulez que je donne des critiques sur l'un d'entre eux vous allez dire que je les insulte sur le plan de la communication. Je t'ai dit donc celui qui a écrit ça pense qu'ils sont les meilleurs. Moi je ne peux pas le recruter dans ce groupe-là. Je ne peux pas. J'ai fait avec une faute de mieux c'est la Mouka. Comme on dit on fait le fait avec le bois qu'on a. Moi si vous devez me donner le pouvoir pour décider sur la communication de la Mouka c'est peut-être que je vais recruter. Je vais recruter d'autres gars qui vont faire de la com. Ils ne font pas de la com. Ça c'est de la propagande ils crient c'est tout. Moi je vais recruter des gars policiers qui connaissent ce que c'est la com. Si je peux en prendre un dans ce groupe-là c'est Steve. Qui vota ? Ouais. Alors qui serait derrière vous ? On dit que je vais le recruter. Attends vous brille. Moi je vais recruter ces gens-là pour faire quoi ? Pour qu'ils commencent à crier tels qu'ils crient à la télévision. Qu'ils viennent dire qu'il est gagné. C'est ça leur mérite. Et il y a un journaliste qui écrit ça dont le joueur s'estime qu'ils sont les meilleurs de la ville. Il y a des gars intelligents super bons que moi j'ai déjà identifiés que je peux recruter pour la com. Pas des gars qui viennent parler d'ethnie. Maquil est gagné. C'est ça la communication. Alors qui serait derrière vous ? Qui serait derrière vous ? Oui. Allez-y chercher vous êtes journaliste pour me poser la question. Parce que s'il y a quelqu'un derrière moi je ne vais pas le dire. Oui parce qu'on voit vous êtes devenu... On m'a attribué Félix l'argent de Félix on m'a attribué l'argent de Moïse Katoumbi parce que Mouzito est folle vous voyez l'argent de Moïse Katoumbi un peu partout. Peut-être Mouzito parce qu'aujourd'hui il est ruiné c'est peut-être ça le problème. Il est ruiné. Oui il n'a plus grand chose. C'est un problème. Mais Katoumbi, Katoumbi il est toujours ? Non je ne dis pas qu'il a toujours de l'argent je constate. Alors on m'a attribué l'argent de... Il est ruiné avec l'argent des Congolais ce n'était pas son argent. Je suis à tout ravagé. Bon ben j'ai sonné compagnie rien fermé des comptes finales colossales a payé jamais payé RTVC 200 mois d'arriéré des salaires son cabinet privé ça c'est Yves Bougouya qui m'a dit son propre cabinet privé les gens ont 5 mois d'arriéré ben regardez un peu lui. Alors donc c'est un peu tout ça quoi. Alors ces gens-là ne peuvent que m'attribuer l'argent de tel tel. Tout le temps que j'ai passé à côté de tous les travails je l'ai dit je l'ai dit la dernière manifestation du 13 ils ont envoyé 1000 dollars pour tout la Mouka et on a sélectionné 10 communicateurs dont moi 100 dollars à chacun. Pendant que Gatoum me donnait 2500 dollars à chacun de ces mobilisateurs et ben ben Jean-Pierre Gombo entre 1 million et 1 million 500 000 frais à chacun de ces mobilisateurs. Moi je suis resté là pour prendre ça et j'ai fait le boulot. Et aujourd'hui on m'attribue l'argent de tel et de tel. C'est très petit l'espoir. Merci. Merci à vous à vous Mike Moukéba ça nous finit des téléspectateurs tout à l'heure. ce sera la grande édition de Grâce à l'amour. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada